Chers amis, bonjour. Combien de chœurs, combien de chœurs auront battu aux performances, aux exploits tout au long de cette saison inoubliable ? Des chœurs qui auront battu, évidemment, pour ceux qui ont fait l'actualité, qui ont cumulé les performances, pour ne pas dire parfois les exploits. Cette année, cette saison 2011-2012, on l'a vécu, bien sûr, sur le terrain, mais aussi dans son pourtour, dans les tribunes. Et pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas de mal à reconnaître notre invité du jour, parce que lui, son chœur, il a battu. Et il a battu bien avant cette saison du titre, mais particulièrement celle-là. C'est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que nous allons nous entretenir avec Mousse. Voilà, cette saison, on va démarrer sur une question très large. C'est frisson à tous les étages, Mousse. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est moi qui suis bien plus ému que toi, Philippe, parce que je t'appelle souvent l'oncle. Et que tout ce que tu as pu dire là, qui me touche énormément, je veux que tu saches que je suis quand même un peu ton enfant. Donc je suis ce qui sort de Philippe Cerce quand il venait ici à Gramont tout jeune et qu'il faisait ce média-là, ce média payadin, on va dire. Toi, tu filmais beaucoup. Moi, je suis arrivé en fait dans la butte. Quand j'ai filmé, je n'avais pas conscience que vraiment que je filmais une tribune qui ne s'était jamais exhibée, qui ne s'était jamais montrée. Donc qui était très mystérieuse. Dans la France, on disait butte payade, mais ça s'arrêtait là. Limite, on voyait les bâtiments de la payade ou le diable. Et donc ça n'a pas été facile au début parce que c'est quand même une tribune très ultra avec des codes. Et ça, il a fallu y aller lentement. Mais oui, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, au-delà de filmer la butte payade, je crois que je filmais le bas peuple français, la culture populaire française. Et c'est une aventure humaine qui n'était pas préméditée, qui s'est faite sur le tas. Les gens m'ont motivé, je me motivais. Et c'est parti jusqu'à la baie des champs. Il y a eu d'actualité, parce qu'on est là, il y a 10 ans, un match que nous allons remporter. Et parmi les 38 de cette saison-là, contre Caen 3-0. Alors, si j'en parle, ce n'est pas parce que c'est le match du siècle, c'est parce qu'il a la particularité, ce match, d'avoir permis à notre équipe à ce moment-là de concentrer le plus grand nombre de tirs à l'adversaire. Nous avons remporté ce match 3-0, mais ça a été un match extrêmement offensif. Ce qui nous amène à dire quand même qu'on n'a pas toujours été des gagnes petits cette année-là. C'est un match où les supporters, en fait, n'arrivaient pas à finir un champ sans applaudir une action. Tu avais l'impression qu'à chaque champ, il y avait des « ouh », des « oh ». Donc, moi, je voyais les matchs à travers les supporters, parce que je filmais les supporters de dos. Et j'arrivais à lire le cours du jeu au travers de leurs émotions, leurs réactions. Je sentais là-dessus qu'on poussait, qu'on dominait, que ça allait rentrer. Il s'est passé un moment marquant sur ce Montpellier Camus. Pour moi, un des moments les plus forts dans cette saison, c'est qu'on est sur 1-0. Et puis, il y a Suleymane qui rentre. Je crois que c'est la 70e, 75e, comme ça. Il rentre en fin de match, super sub. On lance le champ avec les écharpes tendues pour Mathieu, et qui est en fait un champ pour les anges payadins, plus globalement. Et au milieu du champ, Suleymane Marc. Donc, méga explosion de joie dans la tribune. Et je zoome sur Suley et je me rends compte qu'il n'a pas la célébration qu'il a d'habitude. Je me rends compte qu'il manque la joie dans sa célébration. Il court vers son meilleur ami, Cyril Jeunechamp. Il tape la main de René Gérard, il prend Cyril dans les bras. Je crois qu'il y a Laurent Pionnier ensuite. Et on sent une tristesse dans ses yeux. Ça, ça m'a marqué depuis la tribune. Donc, j'ai essayé d'aller le voir après le match au vestiaire. Et donc, je le rencontre. Et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé dans cette célébration. Et il a été surpris que j'ai pu remarquer ça depuis la tribune. et m'a expliqué qu'il avait perdu malheureusement sa sœur quelques jours avant. Et c'est là que j'ai réalisé la grandeur de ce personnage, Suleymane Kamara, qui est en remplaçant, je pense qu'il pouvait avoir séjour de congé et faire son deuil. Or, il a préféré faire son devoir, faire son travail pour la paillade. Et il a marqué. Donc, quelque part, son deuil, il l'a fait de cette façon-là. Il l'a marqué pour sa sœur, pour son président, pour son club, pour ses supporters. Et je crois que c'est un des éléments que nous avons à la paillade. C'est que nous avons la sacralisation des absents. Et nous vivons avec eux. Et je crois que sur cette saison-là, ça a été très important. Voilà, de se dire à chaque fois qu'on nous regarde d'en haut. Et on a vu toutes les célébrations de but d'Olivier Giroud, d'Utaka. Donc, c'est souvent les deux doigts, la célébration paillade, c'est ça, avec le regard en l'air. Voilà, donc pour moi, j'ai découvert vraiment définitivement la grandeur de Suleymane Kamara. Et ce qu'on a formidablement vu et que tu as formidablement retracé, c'est l'émotion de ceux qui sont là. C'est le 13e poumon de l'équipe à l'époque, les supporters. Et ça, ce sont des moments un peu particuliers ou au fond, les supporters l'ont toujours été comme ça ? Je crois que c'est paillade, c'est toujours été très chaud, très entier. C'est des supporters entiers qui vont te sortir des mots d'oiseau quand il y a une faute sur un de nos joueurs. Bonjour, bon enfant. Mais ça reste bon enfant, c'est les émotions en fait. Voilà, c'est vraiment des émotions à la butte, les gens, c'est leur vie. Voilà, c'est leur vie. Moi, je filmais des gens qui vivaient leur vie dans le match, qui étaient en quelque sorte les jambes des joueurs. J'avais juste senté ça. Alors, sur ce match contre Kamp, on en parle encore un petit moment. On doit quand même se dire que le vent est en train de nous souffler dans le dos. On sent ces choses, mais en même temps, la paillade a cette particularité aussi d'être superstitieuse. Et donc, on s'interdit certains mots. Moi, personnellement, le terme champion, je me le suis interdit. C'était interdit de dire champion, on va être champion. Donc, l'UEFA déjà, parler d'Europa League, c'était déjà bien acquis. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, un sentiment aussi peut-être d'une certaine invincibilité. Voilà, qu'on était prêt à prendre n'importe qui, que rien ne nous arrêterait. Est-ce que tu penses, est-ce que tu te souviens que cette année-là particulièrement, il y avait une ferveur supplémentaire au point de considérer que les supporters à Payadeng étaient véritablement des joueurs aussi sur leur terrain à eux ? Complètement. Complètement, ce que je disais tout à l'heure, c'est la tribune, c'était vraiment une jambe pour les joueurs. Et puis, on avait des rapports avec cette génération gambardée-là, qui eux aussi étaient des joueurs, mais ils étaient aussi des supporters. Avant tout, ils aimaient leur club. Donc, la fusion s'est faite très, très bien. Oui, on était une fusion qu'un. C'est quelque chose de... J'ai souvent employé le qualificatif qui, dans nos mémoires, reste quand même un tantinet irrationnel, ce qu'il s'est passé cette année-là. Parce qu'il y a toujours eu cette osmose entre l'équipe, l'entité sportive et tout le soutien, on dit du peuple payadeng, mais ça va bien au-delà. Une famille. Une famille. Mais cette année-là, Mousse, on sent véritablement que ça fait bloc, ça ne fait qu'un. Complètement. Ça ne fait qu'un. Et puis, comme tu disais, il y a tout ce qui est autour. Donc, notre feu Louis-Nicolin, notre président, déjà, le patriarche. Et puis, on a Philippe Sers qui est là, qui est revenu de certaines épreuves et qui est en grande forme. On a vraiment tout autour beaucoup de choses. On a des gens qui commencent à venir aussi d'autres villes. Je rencontre des jeunes de Valence, des jeunes de Grenoble, de Marseille, qui veulent voir cette équipe Montpellieraine et ses supporters Montpellierains. On devient presque une curiosité, une attraction touristique à ce moment-là de la saison. Les gens veulent voir cette payade-là. Hors de propos, bien sûr, de faire injure à nos amis parisiens cette année-là. Ils ne nous en voudront pas. L'histoire, par la suite, a fait que nous avons été à notre tour très fair-play, vu le palmarès du PSG. Mais, sur le coup, tout le pays est Montpellierain presque. Clairement. Toutes les villes où j'ai été, les supporters nous ont toujours dit « On vous souhaite le titre ». C'est quelque chose que j'ai entendu partout. Je disais, Mousse, parce que c'est un petit peu ton estampille. C'est aussi ce qui a fait l'homme que tu es. Comment peut-on maîtriser sa propre émotion ? Comment ne pas se laisser emporter par cette liesse, cette vague de bonheur et garder un minimum de lucidité pour attraper l'image, attraper l'émotion ? Eh bien, c'est quelque chose que je dis rarement. Mais j'ai sacrifié énormément de buts. C'est-à-dire que c'est le plus dur, c'est de ne pas célébrer le but de ton équipe. Parce que tu filmes, donc tu ne dois pas crier. Tu dois rester au moment du but. Tu ne dois pas bouger et filmer les payadins. Donc ça, c'était vraiment le plus dur, c'est de maîtriser ses émotions au moment du but. Et d'autres fois aussi, c'est parfois même sur des scènes simples. Une famille, un père avec son enfant, quelque chose de très simple qui te met des larmes aux yeux. Parce que tu sens quelque chose de très fort. Et là, pareil, il ne faut pas lâcher l'alarme. Il faut rester concentré sur le match. Je ne comptais pas. Moi-même, j'étais pris par une force que je ne sais pas d'où ça venait, sincèrement. Les anges ou... Tu peux dire que de telles émotions, il n'y en a jamais eu autant et aussi intense ? C'est compliqué de dire à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on a vécu que pour les gens qui l'ont vécu, c'est supérieur à France 98. Et alors, pour moi, France 98, ça me semblait être le summum de l'émotion dans le football français. Et là, on a vécu encore quelque chose de... Un France 98 local. Voilà. J'aimerais savoir, Caméscope à la main, qu'est-ce qu'il s'est passé, par exemple. D'ailleurs, c'est plus qu'un exemple. Lorsque Karim va marquer contre Lille. Parce que là, c'est... Ça, c'est une tempête que je me prends, en fait. J'ai la perche, je filme avec la perche. Et il y a ce but qu'on y croit, on croit qu'on va faire quelque chose. Mais en même temps, c'est la fin du match. Donc, on continue à se supporter. Mais il y a très peu de possibilités qu'on marque. Et puis, il y a ce ballon-là, on voyait par la défense, sur Giroud. Et puis, pareil, je ne regarde pas. Mais je sens au supporter, des petits hauts. Hop, hop. Et tu sens qu'il y a une action. Donc, je suis un petit peu. Je suis l'action. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai évité par rapport au droit TV. Donc, je reviens sur le supporter. Et puis là, explosion de joie. J'ai l'impression que c'est les chutes du Niagara, tu vois, en supporter. C'est une descente de la tribune. Je pense que c'est la plus grosse célébration de but qu'il y a eu à la Moussan, peut-être avec les moments de la montée, quoi, en Ligue 1, voilà. Mais c'était une émotion énormissime. Et le titre à Hausserre, dont tu n'as manqué aucune image, aucun regard, aucun visage. Il n'y a que des ritus. C'est l'ivresse, c'est le nirvana. C'est le paradis. Voilà, c'est le paradis. Il y a un ancien du CCS qui disait après le match de Lille qu'après ça, on avait tout vu. Et on a vu encore Abbé Deschamps. Abbé Deschamps, pour l'anecdote, moi, je ne croyais toujours pas au titre, tant que l'arbitre n'avait pas sifflé. Parce qu'à un moment donné, même si on y était au niveau comptable, on avait un peu cette peur d'avoir la guigne, comme on dit. Il est celui qui ne l'a jamais été. Oui, qu'on lui dise, non, finalement, vous, vous n'avez pas droit. Voilà, vous êtes Montpellier et que la Ligue nous dise, non, non, il y a eu un problème. Donc, je te dis, tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet officiel, on n'est pas champion. Et puis voilà, on voit Rémi Cabela qui, au coup de sifflet, court vers sa tribune. Et là, on se comprend qu'on est champion de France. On t'écoute et on te voit. On a l'impression que tu y es. C'est quelque chose qui est ancré en toi pour toujours. Pour la vie. Moi, c'était hier. Et je te dirais ça dans dix ans. Je te dirais encore, c'était hier. Voilà, c'est à vie. C'est à vie, c'est la plus belle aventure humaine qu'on ait pu vivre dans cette ville. Je crois que c'est même sorti dans les sondages. Et puis, c'est vraiment un ensemble. Voilà, notre président, le club, les présidents d'associations de supporters, les familles, les jeunes. On n'en parle pas souvent. Mais on avait même les CFA, les jeunes du centre de formation, étaient des grands supporters aussi. Il y avait l'équipe féminine. Il y avait vraiment quelque chose. Il y avait quelque chose de très, très fort dans le club du Montpellier-Hérault cette saison-là. J'imagine que dans un petit coin de chez toi, de temps en temps, tu te repasses le film. Tout le temps. Donc ça, en fait, des vidéos, j'en regarde tout le temps et surtout quand ça ne va pas. Et donc pendant le Covid, je n'avais pas vraiment la force de faire des montages. Ça demande d'une énergie. Mais par contre, dans les moments les plus difficiles, je vais dans les vidéos, je plonge dans les vidéos et je me prends une charge émotionnelle grande et je repars. Là, les vidéos, je vis avec. Il faut savoir aussi que, pareil, quand je faisais les matchs, moi, je passais ma soirée à filmer le match. Mais ensuite, je rentrais chez moi, je ne me reposais pas. Je passais toute la nuit à faire les montages. Donc j'avais les champs de supporters, les images avec le casque aux oreilles. Et ça, c'est des moments où beaucoup de larmes ont coulé dans ma solitude seule. Et c'est là où je me suis le plus soudé, je crois, avec les supporters payadins. C'est toutes ces nuits chez moi, avoir le casque et à continuer à vivre le match. Le match ne durait pas 90 minutes. Du coup, pour moi, il durait une heure avant, 90 minutes, toute la nuit derrière. Et il fallait que les supporters se réveillent avec la vidéo. Voilà, aller le plus vite possible. Beaucoup, beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, se retrouvera au travers des propos de Mousse qui est venu à nouveau réveillé dans nos mémoires à ces moments exceptionnels de la saison 2012. La foi est une force indéracinable chez tout individu. La foi aussi que l'histoire puisse peut-être un jour se répéter. Je l'espère et surtout, pour moi, le bon point, c'est qu'on disait qu'après le titre, il y avait une malédiction, que les équipes finissaient en Ligue 2, qu'elles chutaient et notre club a évité ça. Et moi, pour moi, aujourd'hui, même quand on perd un match, qu'on loupe la 5e, qu'on descend la 8e, pour moi, on a avancé depuis le titre. On a clairement avancé depuis le titre. On a eu des épreuves à surmonter, très dures. Et rien n'a fait dévier le club de son chemin. Le club a bien avancé depuis le titre, vraiment. Un cœur qui bat, chers amis. C'était aujourd'hui Mousse Besson, qui est aussi une page de l'histoire, une page de cette saison mythique 2012. Merci infiniment, Mousse. Ça nous a fait bien plaisir. Merci, l'oncle Cerce. Merci, l'oncle Cerce. Merci, l'oncle Cerce. Merci. 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 Merci.